Alors, non mais il faut dire les choses. Bon, c'est bon ? Juste un tout petit mot, je vous rappelle, je suis désolé, je fais un mauvais rôle, mais que vous devez avoir vos masques à l'intérieur de l'université d'été, je vous en prie. Bon, mes chers camarades, mes très chers camarades, bienvenue à vous toutes, à vous tous pour ce traditionnel rendez-vous de fin d'été, notre entrée des classes à nous. Je suis tellement heureux de vous retrouver toutes et tous ici pour ces trois journées de travaux toujours passionnants et vivifiants pour l'esprit et puis pour stimuler aussi cette fraternité si chère à notre parti. Je voudrais bien sûr commencer par remercier très chaleureusement Guillaume Roubocouachi qui vous a accueilli, qui organise ses travaux et puis saluer toute l'équipe qui est là depuis plusieurs jours et ses camarades, mes camarades de la Fédération des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi, le secrétaire fédéral et l'incontournable Naïma qui est là sur tous les fronts, qui ont rendu possible cette université d'été dans des conditions pourtant complexes. Merci à vous toutes, à vous tous. Je voudrais bien sûr aussi remercier toutes celles et ceux qui interviennent, syndicalistes, économistes, scientifiques, responsables associatifs qui ont accepté de participer à nos ateliers et enrichir ainsi nos réflexions de leur apport. Merci à elles, merci à eux. Avant de commencer de la politique, de parler de la politique nationale, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée et des mots pour les victimes des odieux attentats de l'aéroport de Kaboul. Le départ précipité des forces états-uniennes dans des conditions indignes laisse place aujourd'hui au chaos. Près de 100 morts des habitants d'Afghanistan, des hommes, des femmes, des enfants et des soldats, des soldats américains. Cet acte de barbarie, un acte de barbarie a été revendiqué. Revendiqué par les mêmes qui, il y a quelques jours, s'en étaient pris à une école de filles à Kaboul, tuant 84 d'entre elles. Voilà où en est l'humanité aujourd'hui en ce XXIe siècle. La barbarie, elle doit être combattue partout. Nous l'avons fait il y a 80 ans et le monde entier s'y est mis. Nous l'avons fait aussi contre le régime raciste d'Apartheid en Afrique du Sud. Eh bien aujourd'hui, toutes les nations du monde doivent aussi être aux côtés du peuple afghan. Car défendre la liberté des Afghanes et des Afghans, c'est aussi défendre notre liberté de femmes et d'hommes, d'êtres humains, citoyens, universels. Bien sûr, dans l'urgence, aujourd'hui, il faut créer toutes les conditions pour accueillir les Afghans menacés, pour qu'ils soient protégés, en Europe, en France et dans tous les pays du monde. Et tous les pays doivent prendre leur part dans l'accueil de ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie là-bas. Mais nous devons aussi penser à celles et ceux qui vont rester, qui n'ont pas d'autre choix que de rester, ou celles et ceux qui font le choix de rester aussi pour résister. 20 ans de guerre, 20 ans d'intervention militaire, qui n'ont apporté au final que le chaos. Voilà ce qui se passe quand des puissances tentent d'imposer un ordre politique à tout un pays à coups de milliards de dollars. Voilà où cela conduit de s'appuyer, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan, sur des élites totalement corrompues. Pourquoi avoir ignoré toutes ces années les courants politiques et les forces de la société civile qui se battent pour une société démocratique, pluraliste, où toutes les composantes afghanes auraient pu trouver leur place. Oui, le Parti communiste français le dit, le régime des talibans doit tomber. C'est un régime terroriste, fasciste, il doit tomber. Tous les Afghans, en particulier les femmes tant menacées par ce régime, doivent pouvoir vivre libres dans leur pays et prendre eux-mêmes les décisions pour leur avenir. Le Conseil de sécurité de l'ONU et l'ensemble des nations doivent pouvoir mobiliser tous les moyens politiques, diplomatiques, économiques pour cela, comme nous l'avons fait contre l'apartheid. Il faut pouvoir faire pression aussi sur les premiers alliés des talibans et sur l'État islamique, qui est à l'origine de l'attentat. Et je pense notamment au Pakistan. On a accepté que la France fasse le choix de tisser des relations économiques privilégiées avec ce pays, en sachant qu'il abrite à Doha, dans sa capitale, depuis deux ans, la base arrière des talibans et son bureau politique et ses dirigeants. Vous imaginez la scène, là, ces derniers jours, entre le prince du Qatar et le chef des talibans ? Entre deux tasses de thé, ils se félicitent de la prise de Kaboul et du transfert de Messie au PSG. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il faut arrêter cette hypocrisie. Que ce soit pour les Afghans, que ce soit pour les Kurdes, que ce soit pour les Palestiniens, le Parti communiste français est et restera toujours aux côtés des peuples du monde pour faire vivre la paix, la solidarité, pour établir de nouvelles coopérations mondiales, respectueuses, de la souveraineté de chaque peuple, comme le peuple cubain, qui subit un embargo insupportable de la part des Américains. Et je leur adresse, en votre nom à tous, je leur adresse ce message d'amitié et de solidarité en ce moment, car ils subitent toujours cet embargo alors qu'ils font face à la pandémie, alors qu'eux-mêmes ont été exemplaires en matière de solidarité à l'égard du monde et des peuples du monde, alors qu'ils ont été constamment agressés. Solidarité avec le peuple cubain. Mes camarades, nous sommes engagés dans une grande bataille politique aussi dans notre pays. Cette bataille, c'est celle des élections présidentielles et législatives. Et c'est d'abord la bataille des idées et celle pour l'avenir de la France qui nous préoccupe. Bien sûr, nous retrouverons dans cette bataille les défenseurs des milieux d'affaires et des intérêts égoïstes investir leurs candidats pour conserver leur pouvoir. Et que ce soit Macron, Bertrand ou Pécresse, c'est les mêmes. Bien sûr, ils nous trouveront sur leur route. Notre responsabilité est immense. Oui, le chemin sera long, mais notre ambition est grande. Nous voulons gagner. Nous voulons gagner. Il faut se le mettre dans la tête. Nous devons avoir cette ambition. Gagner l'Elysée. Et gagner une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et ça change complètement la donne quand nous-mêmes, nous parlons avec cette ambition de l'emporter. Car c'est un véritable marathon que nous entamons. Et l'épreuve olympique nous a rappelé que ce n'est pas rien, d'ailleurs. J'en profite pour saluer toutes nos championnes et nos champions des JO et des Jeux paralympiques. Et vous avez vu comme moi que cet été, c'est plutôt en sport collectif que la France a brillé, chez les hommes comme chez les femmes, au basket, au hand, au volet, que c'était beau. Eh bien, c'est dans la force du collectif, de la solidarité, de l'entraide que la France a arraché ses victoires. Eh bien, nous avons la même ambition du collectif pour notre pays. Nous avons 225 jours, 32 semaines jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle et six semaines après les élections législatives. 225 jours pour relever le défi des jours heureux et en premier lieu celui de la santé. Je m'y arrête quelques instants, car je suis malheureux de voir les Français se disputer encore entre eux sur cette question. Les inégalités pour les soins sont si extrêmes dans le monde et aussi dans notre pays. Et elles appellent une ambition sans précédent pour la santé publique. Je pense aujourd'hui aux familles endeuillées, aux Antilles, à La Réunion, en Polynésie. Et là-bas, le faible taux de vaccination conduit à une reprise terrible de l'épidémie. Et cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle est révélatrice aussi de la défiance des habitants vis-à-vis de la parole de l'État après des années de mensonges, comme en témoigne le scandale du chlordécone, ce pesticide utilisé pour l'exploitation des bananes et pour exploiter aussi les ouvriers agricoles de Martinique et de Guadeloupe. Comment voulez-vous que la parole politique soit crédible, audible face à un tel scandale qui tue encore aujourd'hui les autorités sanitaires ? L'État a expliqué à ses ouvriers agricoles que la chlordécone était pas nocive pour la santé. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui leur disent qu'il faut se vacciner. Nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin de transparence. Nous avons besoin de respect des populations, de dialogue, d'écoute, d'empathie même pour nos concitoyens et surtout pour celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'accès aux soins et ils existent dans notre pays. Nous avons besoin d'égalité en matière de santé. Que l'on habite à Fort-de-France, à Lens, à Saint-Denis, à Bastia ou dans une commune rurale comme le Martinet où j'étais hier dans le Gard. Cela implique des embauches massives, des moyens importants pour l'hôpital public, pour les EHPAD, pour les centres de santé. Nous avons besoin de moyens exceptionnels dans les quartiers, dans la ruralité, dans les établissements scolaires et dans les entreprises avec une médecine scolaire et une médecine du travail enfin réhabilité dans leur mission tellement ils ont été déshabillés ces dernières années. Et nous avons surtout besoin rapidement de lever les brevets sur les vaccins, d'imposer le transfert des technologies comme la loi le permet et former des ingénieurs, des techniciens pour pouvoir investir et produire en France, en Europe, rapidement ces vaccins, pour avoir des vaccins publics, pour pouvoir les produire dans la transparence, en y associant tous les chercheurs, tous les scientifiques. C'est ça cette ambition que nous voulons avoir. Il faut sortir la production du vaccin des griffes de la finance, comme nous le disons depuis des mois. Que de temps perdu, que de vie perdue. Moderna et Pfizer, le 8 août dernier, ont dévoilé les chiffres de bénéfices qu'ils vont réaliser en 2021 sur la vente de ces vaccins. C'est 40 milliards de dollars qu'ils vont gagner sur le dos de cette pandémie. Ils veulent en faire une opportunité économique. Mais quelle honte, quel scandale à l'échelle de la planète, à l'heure où des continents entiers, et je pense à l'Afrique, où seulement 2% des habitants sont vaccinés. Et dans notre pays, dans notre pays, ce n'est pas avec des menaces de licenciement ou un pass sanitaire des plus durs d'Europe qui divisent que notre pays va gagner la bataille de la vaccination. Et franchement, avoir fait ce choix-là, ce n'est pas respectueux du monde du travail, de ses salariés, de celles et ceux qui ont tenu le pays à bout de bras dans les premiers mois de l'épidémie, et notamment nos soignants, qui ont dû travailler sans masque, sans blouse, sans protection, dès la première vague. Mais je vous le dis, je n'écarte pas pour autant que la vaccination puisse être rendue obligatoire. dans certaines professions, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui avec les 2 vaccins obligatoires contre 4 maladies pour pouvoir exercer dans la santé. Ça existe, c'est le cas. Mais le dialogue est indispensable. Au contraire du choix brutal du gouvernement qui provoque plus de fractures que de confiance. Et la bataille de la vaccination n'est toujours pas gagnée. malgré les 12 millions de nos concitoyens qui se sont vaccinés ces dernières semaines. Et nous pouvons nous en féliciter, tant mieux. Mais la bataille est loin d'être gagnée. C'est 57 millions de nos concitoyens qui sont éligibles au vaccin de plus de 12 ans. 57 millions. Il va y en avoir 50 de vaccinés. 7 millions, c'est encore beaucoup qu'il reste à vacciner. Et parmi eux, 2 millions de nos concitoyens, parmi les plus fragiles, qui n'ont pas accès aux soins, qui ne sont pas vaccinés et qui risquent de mourir de ce virus, nous, militants, militants communistes, prenons pleinement notre part dans ce combat pour la vie, comme nous le faisons depuis le début de la pandémie, pour protéger la santé, pour protéger nos amis, nos familles, nos concitoyens, avec des propositions claires que nous avons faites sur cette question. Mais surtout, ne laissons pas le monde du travail se diviser. Ne laissons pas le monde du travail être divisé par ce gouvernement. Et le seul moyen de se passer d'un pass sanitaire, quel qu'il soit, c'est la vaccination généralisée. Il faut tous être vaccinés. Le Parti communiste français a toujours fait confiance à la science, à la médecine, au progrès. Oui, nous appelons massivement les Français à se faire vacciner. Jouons pleinement notre rôle pour la vaccination généralisée. Et je vais même vous le dire, pour nous qui sommes ici, nous, militants politiques, se faire vacciner, ça doit être vécu comme un acte politique, un acte militant, que nous faisons, nous, en faveur de l'intérêt général, en faveur de l'intérêt collectif. Et c'est ça qui doit primer avant tout. Et donc, nous pouvons, nous aussi, montrer l'exemple. Mobilisons-nous aussi, dès maintenant, pour que dans chaque département, des structures puissent associer largement les élus locaux, les acteurs sociaux, les professionnels de santé, les caisses de l'assurance maladie et les directions des agences régionales de santé pour convaincre, mettre à disposition des populations les plus éloignées l'accès au vaccin. Allons vers elles, allons vers eux, eux qui ne vont pas se soigner. Et c'est ça, la priorité. Et nous pouvons, nous, jouer ce rôle en poussant à la création de ces lieux de dialogue et de combat pour le vaccin dans chaque département. C'est important de telles ambitions que l'on pourra mettre au cœur de la stratégie vaccinale l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt individuel. La lutte contre l'épidémie va aussi se jouer à l'école. Et je ne développerai pas là-dessus parce que je m'exprimerai d'ici quelques jours avant la rentrée sur cette question. Mais là aussi, que de temps perdu, j'en dis quand même quelques mots, parce que les maires, et il y en a quelques-uns ici, les enseignants, les parents, vont se retrouver encore une fois à mettre en place des protocoles sanitaires sans moyens, sans aide, sans accompagnement, alors que, par exemple, il était possible d'embaucher 10 000 professeurs dans les écoles. Et autant, pour nos collèges et pour les lycées, dans cette rentrée, c'était possible de le faire. Quel accompagnement pour assurer la sécurité sanitaire, pour équiper nos écoles de capteurs de CO2 ? C'est aux mairies, aux départements, aux régions, de les financer entièrement. On en est là aujourd'hui. Et puis, il y a tous ces élèves en souffrance qui ont souffert de ces 18 mois de pandémie. Eux-mêmes, et j'en ai rencontrés, réclament plus de temps pour cette rentrée, pour passer leur diplôme et pour rattraper ce temps perdu ces derniers mois. Et au-delà, pour permettre à tous nos jeunes de réussir, nous proposerons dans notre programme aux élections présidentielles et législatives, de leur donner plus de temps pour apprendre. Et c'est le sens du pacte pour la jeunesse que je proposerai. Nous défendons, nous, l'augmentation du temps scolaire dans une école transformée. Plus de temps d'enseignement pour nos enfants, sans augmenter le temps de travail des enseignants, mais pour permettre à nos enfants d'avoir la meilleure formation au monde. C'est ça, l'ambition que nous avons. Je voudrais dire un mot, ce n'était pas prévu, je fais une digression, mais parlant des enfants, je pense aux enfants de Marseille, puisque nous sommes ici à côté. Et quand nous avons découvert tous qu'un enfant de 14 ans était mort, tué, dans le cadre des règlements de compte des trafics de drogue, et qu'un autre de 8 ans était blessé par balle, une balle perdue, oui, je pense à eux, nous devons penser à eux, sachant que le président de la République va se rendre d'ici quelques jours à Marseille. Cette situation est insupportable, inconcevable, mais quand est-ce que l'on va donner les moyens à nos communes et faire en sorte que ces fléaux, celui du trafic de drogue, des armes, disparaissent ? Comment quand va-t-on enfin permettre à ce que la République et les services publics vivent dans ces quartiers, dans ces communes ? Je parle de la rentrée scolaire, et pour les enfants de Marseille, un enfant sur deux qui va rentrer en sixième aujourd'hui ne sait pas nager parce qu'il manque de piscines. Il y a 12 piscines municipales pour 444 écoles. Il n'y a plus de créneaux à distribuer. Voilà ce qui manque à Marseille. Ils peuvent mettre tous les policiers qui veulent Darmanin, mais tant que l'on ne mettra pas des moyens dans l'école, tant que l'on n'ouvrira pas des piscines, des musées, des équipements sportifs, tant qu'il n'y aura pas d'éducateurs, tant qu'on ne fera pas rentrer la République dans ces quartiers, nous n'y arriverons pas. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. et puis de s'attaquer aux gros bonnets de la drogue. Ils peuvent attaquer tous les petits jeunes qui font les guetteurs. Il y en aura toujours un autre pour le remplacer. Les gros bonnets, c'est différent. Et il y a un gros bonnet de la drogue dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est le roi du Maroc. Parce qu'au cœur de l'été, le roi du Maroc a décidé de légaliser la culture du cannabis. Ce sont des centaines de milliers de tonnes de cannabis produits légalement là-bas qui traverseront la Méditerranée avec des sous-marins télécommandés par la mafia recueillis en Espagne par des gamins qui les guettent et qui touchent 2 500 euros quand un sous-marin arrive. Et ensuite, avec ces véhicules qui traversent l'Espagne, qui arrivent à Marseille et qui vont jusqu'à Lille. C'est ça, ce fléau de la drogue. Alors on peut arrêter tous les chauffeurs qu'il y a à Marseille. Ceux qu'il faut arrêter, c'est ceux qui produisent et distribuent et s'attaquer aux réseaux bancaires. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et c'est un combat pour la santé publique. Ce combat pour la santé publique est indiscentiable de notre combat pour une révolution en faveur du travail et de l'emploi dans notre pays. Nous avons 225 jours pour replacer le monde du travail et de la création. L'éradication du chômage. L'éradication du chômage. La question des salaires au cœur du changement de société. C'est ça, notre sujet. Pouvoir vivre dignement avec un salaire, un travail, une formation tout au long de sa vie. Quand même. Ça paraît être du bon sens. C'est loin d'être la réalité. Depuis plusieurs décennies, notre société est ravagée par le chômage de masse, la précarité et les bas salaires. Et quoi qu'en dise le gouvernement sur la reprise de l'emploi, il y a toujours 6 millions de chômeurs dans notre pays. C'est une réalité. 6 millions de salariés privés d'emploi, des millions de travailleurs précarisés et chez les jeunes, ce sont 20% d'entre eux qui pointent au chômage pour cette rentrée. De l'ouvrier, un ingénieur. De l'agriculteur, au fonctionnaire. Du jeune diplômé, au futur retraité. Toutes et tous sont confrontés à l'insécurité professionnelle et à la remise en cause de leur pouvoir d'achat. Le ministre de l'économie et des finances a beau dire, à la rentrée, il y a quelques jours, que la croissance est de retour. Franchement, ce que voient les gens, c'est la croissance des factures et les prix du gaz, qui vont augmenter de 9% là au 1er septembre. Par contre, les salaires, les pensions, eux, c'est au ras des pâquerettes. Non seulement, ils sont gelés, mais ils baissent. Et je pense notamment aux retraités qui ont vu leur cotisation agir carco, leur fonctionner encore quelques euros. Les retraités ont vu leurs pensions baisser sous le gouvernement Macron. c'est une réalité. Les factures, jamais. La hausse de l'essence, c'est plus de 50 centimes en l'espace d'un an sur le litre. 50 centimes. C'est la hausse du gaz, de l'électricité tous les mois, depuis un an. C'est aussi la hausse des assurances. Il ne faut pas les laisser de côté, ceux-là. Et bientôt, la hausse du pain, des pâtes à cause de la spéculation sur le blé. La hausse des pâtes, je peux vous en dire un mot. J'étais là avec les salariés de Carrefour. Les trois paquets de pâtes Panzani de 500 grammes ont augmenté de 50% en l'espace de quelques jours. Voilà. Il est passé de 1,54€ à 2,74€. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et pour toutes celles et ceux pour qui cet aliment fait partie du quotidien, et notamment ceux qui ont les moins de moyens, c'est une fonction importante sur leur pouvoir d'achat. Alors, il faut le dire partout, partout et fortement, et le dire à tous les Français. Si nous voulons gagner la présidentielle et avoir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est pour faire baisser ses factures, car c'est possible. C'est pour augmenter les salaires et les pensions, car c'est possible. Et c'est pour permettre à chaque salarié de pouvoir vivre dignement avec son salaire ou sa retraite. C'est peut-être un détail pour les riches, mais pour la majorité de nos concitoyens, ça veut dire beaucoup. Oui, je veux être le président du pouvoir d'achat, de la lutte contre la vie chère et en faire une priorité nationale. Et il faut faire une priorité parce que c'est le quotidien d'une majorité de nos concitoyens. Il y a tellement de familles, de jeunes, de retraités qui souffrent en silence et qui ne croient même plus aux changements dans le pays, qui sont prêts à ne pas aller voter aux prochaines élections. Je pense à ces mères de famille qui n'osent pas monter le chauffage en hiver et vivent dans le froid avec leurs bébés. Je les rencontre dans ma permanence. Vous le lirez dans le livre que j'ai commis pour cette rentrée, mais je raconte ces histoires-là. Je pense à ces femmes rencontrées à l'hôpital de Valenciennes qui travaillent pour le groupe Honnête, qui travaillent, qui sont honteusement exploitées par le groupe Honnête, pour 800-900 euros par mois en travail partiel pour faire le nettoyage des chambres, des hôpitaux et qui ont bien du mal à faire des cadeaux à leurs enfants à Noël ou à s'offrir des vacances. C'est la réalité de notre pays. Je pense à ces salariés de l'industrie que j'ai rencontrés qui travaillent durement postés la nuit des travaux physiques et qui touchent à peine le SMIC et à qui on a demandé des efforts de réduire des temps de pause et à qui aujourd'hui on dit fini le boulot, le travail est délocalisé en Turquie ou en Espagne. Et puis il y a ces salariés de Carrefour que je viens de rencontrer, ces salariés de Carrefour avec qui j'ai parlé avec Pierre Daréville, Gabi Charou, Laurent, le maire de Port-de-Bouc, nous étions là avec les élus pour les écouter, la CGT, je pense à Delphine, Suzanne, Nathalie, Daniel, avec qui j'ai parlé. Une de ces salariés à 35 heures par semaine, c'est un travail à temps complet. Elle a 12 ans d'ancienneté. Son salaire, hôtesse de caisse, c'est 1280 euros par mois. Après 12 ans d'ancienneté, 1280 euros par mois. Elle a le droit à la prime d'activité parce que c'est ça ce qu'ils ont proposé pour les bas salaires, d'aller pointer à la CAF pour toucher la prime d'activité. C'est payer avec nos impôts. Elle n'y a même pas le droit parce que c'est calculé sur les revenus du foyer et son mari gagne trop. Voilà. Voilà la réalité de ce pays. Je pense à cet autre salarié retraité aujourd'hui, Daniel, 45 ans de travail à temps plein, toute sa vie, 45 ans, des semaines à 40 heures avant 98 et à 35 heures ensuite. Elle perçoit une retraite de 920 euros par mois. Ça, c'est la majorité des retraités. La majorité des retraités en France perçoivent moins de 1 000 euros par mois. Alors quand les salariés de Carrefour voient que leurs collègues touchent moins de 1 000 euros, 920 par mois, mais elles se disent mais comment nous, on va vivre ? Comment on va faire ? Il y en a une qui me dit et qui est mariée et qui a peur de toucher ça. Elle me dit il vaut mieux divorcer pour avoir droit à la minimum vieillesse. Mais imaginez dans quelle société on vit. Mais c'est ça, le monde du travail, l'exploitation par cette oligarchie financière, ça ne peut plus durer. Et à côté de ça, moi je leur dis, avec Pierre qui est intervenu à l'Assemblée nationale sur ce sujet, leur patron, Emmanuel Bompard, c'est pas le député européen de la France insoumise, c'est le capitaliste. C'est le capitaliste. Lui, Bompard, il touche 1,3 millions de salaire par an. Mais, il a en plus 2,4 millions de parts variables. Mais c'est pas tout. Il aura le droit à une prime de 3,9 millions, disons 4 millions, d'ici 2023, s'il a fait le boulot à Carrefour. Donc ces salariés subissent ça parce que lui veut toucher ses 4 millions de primes. Ces salariés vont subir la vente par appartement de Carrefour avec ce système de location-gérance qu'ils sont en train de faire et elles vont perdre le peu qu'elles avaient. Les primes de Noël, les bons d'achat, etc. Terminées avec la location-gérance parce que Bompard veut toucher sa prime de 4 millions d'euros sur le dos de ces salariés. Et ils font cette location-gérance en plus pour pouvoir vendre à un actionnaire qui s'appelle La Bellevie ces magasins. Souvenez-vous, le maire avait dit Carrefour c'est la souveraineté alimentaire, ça ne peut pas être vendu à un étranger. La Bellevie est un actionnaire marocain, qu'importe la nationalité. Et il avait dit ça ne se fera jamais, je m'oppose à cette fusion. Résultat des courses, Bompard vend Carrefour par appartement et 60 magasins vont être vendus individuellement à La Bellevie. Eh bien nous, nous disons à La Bellevie que s'ils veulent la voir belle, qu'ils ne viennent pas ici. Voilà. Nous devons avoir un mot d'ordre. Nous voulons protéger le travail des Français. Nous voulons protéger le travail des Français et le développer. Comment peut-on accepter encore dans notre pays donc que l'on puisse vivre et travailler sans avoir un salaire qui permette de vivre dignement ? Moi, je ne l'accepte plus. Nous, nous ne l'acceptons plus. Ce sont toutes ces histoires et ces luttes que je raconte dans mon livre. 41 départements visités ces deux dernières années, 102 entreprises rencontrées. et c'est cette France-là qui nous fait nous militer, qui nous fait nous engager. Nous allons nous battre avec eux dans les prochains mois pour reprendre la main sur la finance, pour reprendre la main sur la capitale. Ce que nous voulons, c'est partager cette passion que nous avons pour la France, mais pour la justice sociale, pour l'égalité, pour le monde du travail, pour la défense du monde ouvrier, pour nos services publics. Nous voulons de la justice, de l'égalité et de l'égalité tout court pour tous nos concitoyens et pour tous les salariés de ce pays. C'est pourquoi nous demandons de porter le SMIC à 1 800 euros bruts tout de suite et une hausse généralisée des salaires. Nous supprimerons la CSG sur les pensions des retraités pour leur donner tout de suite du pouvoir d'achat. ça vous parle et nous porterons à 1 200 euros la pension minimum. Nous baisserons les prix des produits de première nécessité et nous bloquerons ceux des produits comme le pain ou les pâtes soumis à une spéculation honteuse. Nous baisserons les factures de gaz et d'électricité car nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe et la plus décarbonée grâce à nos centrales nucléaires et à nos barrages d'hydroélectriques et pour faire baisser ces factures nous nationaliserons tout de suite EDF et GDF pour retrouver notre souveraineté totale en matière de production d'énergie en France. Et nous leur devons bien à ces énergéticiens qui souvent sont à côté de nous dans les luttes pour aller rétablir l'électricité à ces familles à qui on les prive quand ils n'ont pas payé leurs factures. Je pense au Robin Desbois d'EDF qui organise ça. Et puis plus globalement bien sûr nous nous attaquerons à la production à la répartition des immenses richesses que nous produisons dans notre pays que vous produisez que les travailleurs produisent dans le pays. Toutes ces richesses ce sont nos richesses et je peux vous dire que la France est riche elle est très riche elle est même très très riche très 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 riche en quatre ans de pouvoir Macron en quatre ans les 500 plus grandes fortunes de France vous savez comment leur santé financière me préoccupe beaucoup et que tous les étés j'achète le magazine Challenge une fois par an parce que c'est cher puis c'est quand même LVMH mais il faut le lire c'est un journal de classe leur patrimoine pendant le mandat Macron a doublé c'est le fruit de cette politique qui l'a menée le patrimoine des 500 plus grandes familles de France est passé de 570 milliards d'euros en 2017 570 milliards d'euros en 2017 à 1000 milliards en 2021 en pleine crise toute honte but 1000 milliards d'euros dans les mains de 500 familles et ça ne choque personne même pas Sonia Mabrouk qui me dit que quand même il crée des emplois allez je vais l'inviter à venir interroger les salariés de Carrefour qui fait partie de ces cinq grands le patron fait partie de ces grandes fortunes il faut dire qu'avec 40 milliards de cadeaux fiscaux par an les 500 familles ont été bien servies bien gâtées et elles en ont bien profité 40 milliards de cadeaux fiscaux organisés par ce gouvernement que nous députés sénateurs avons combattu à l'Assemblée nationale et au Sénat à tel point même qu'aujourd'hui aujourd'hui en pleine crise encore le CAC 40 sabre le champagne pour eux c'est 60 milliards d'euros de dividendes qui seront distribués cette année un chiffre record et avec des salaires annuels pour les patrons du CAC 40 en hausse de 30% ça ne les gêne pas écoutez bien l'année dernière ils touchaient en moyenne 3 millions 8 par an et bien cette année ils toucheront en moyenne 5 millions 3 pas de problème ça ne gêne personne c'est les premiers de cordée ils vont tirer tout le monde tiens non mais ils ne vont tirer personne ils nous tirent par le bas mais qu'est-ce que ça veut dire vous vous rendez compte ils gagnent 300 fois plus qu'un salarié payé au SMIC dans leur propre entreprise mais comment on peut accepter ça et si vous regardez en plus parce qu'il faut gratter les 10 premiers les 10 premiers de cordée de Macron les 10 premiers de cordée de ces 500 familles c'est qui Bernard Arnault Pinault Dassault Hermès Drahi l'actionnaire de BFM ça veut dire quoi mais ça dit beaucoup de la société dans laquelle on vit de ce capitalisme ça veut dire que ce qui rapporte aujourd'hui c'est le luxe les armes et les médias et bien ça nous ne voulons plus nous nous voulons une industrie qui rapporte et qui répond aux besoins du pays et c'est pas des armes c'est pas les sacs Vuitton et c'est pas BFM non plus c'est donc bien à ce système dont nous devons nous attaquer à ce capitalisme prédateur qui provoque tant de souffrances sans apporter de réponse aux urgences sociales et écologiques que nous vivons ça implique un changement total de l'utilisation de l'argent et une révolution des pouvoirs de qui décide sur l'utilisation de cet argent et nos modes de production sur comment on produit ces richesses Jaurès avait formulé en des termes on ne peut plus clair le problème auquel nous nous heurtons aujourd'hui pour le changement et c'est ça la difficulté je le cite la grande révolution a rendu les français roi dans la cité mais les a laissés certes dans les entreprises c'est un peu ça aujourd'hui et donc notre projet à nous c'est de dire que la solution c'est le monde du travail il faut faire confiance aux salariés aux travailleurs au monde du travail c'est par eux que nous sortirons par le haut car ce que nous nous proposons c'est de permettre aux salariés de décider dans ces entreprises de la manière de produire les richesses et de leur utilisation oui nous voulons donner plus de pouvoir aux salariés et leur permettre de dire comment produire c'est à eux de le décider en respectant chacun en exploitant personne ni les êtres humains ni la planète en garantissant la stricte égalité femme-homme qui n'est toujours pas au rendez-vous voilà la proposition révolutionnaire que nous faisons donner du pouvoir au monde du travail et il faudra des lois pour cela et ce sera les propositions concrètes que nous formulerons ensemble le 20 novembre prochain à Paris lors d'un grand rassemblement national que je vous propose d'organiser nous allons mettre cette question de l'emploi au coeur de la campagne et bien sûr sur l'utilisation des richesses il faudra s'attaquer à ces richesses qui fuient notre pays et qui vont se planquer dans les paradis fiscaux et j'en profite sur cette question de l'optimisation et de l'évasion fiscale de vous inviter à lire et à acheter le nouveau livre des frères Bocquet qui s'intitule « Milliards en fuite » manifeste pour une finance publique et dans lequel pour en avoir parlé avec eux il va y avoir 10 propositions concrètes pour une finance éthique en France et sur la planète et ce seront des propositions que nous pourrons nous approprier nous pour notre programme aux élections présidentielles et législatives l'optimisation et l'évasion fiscale dans notre pays c'est fini et pour les fraudeurs fiscaux nous nous sommes pour des peines planchées ils iront en prison c'est ça qu'il faut faire dans une république et ça c'est tout le sens de la bataille que nous allons poursuivre et amplifier sur cette question de l'emploi durant les prochaines semaines et avec donc une semaine d'action pour préparer le 20 novembre dans tout le pays que nous allons organiser et préparer ensemble du 9 au 16 octobre prochain et qui donc précédera notre initiative nationale oui il est urgent et nécessaire de prendre le pouvoir à la finance qui malmène la vie des salariés des jeunes en quête d'un emploi des artisans des petites entreprises et du monde des arts et de la culture cette bataille est décisive pour réorienter le débat politique aujourd'hui imprimé par les idées de droite voire d'extrême droite pour que bien sûr rien ne change dans le pays cette bataille elle est décisive parce que tout démontre en cette rentrée qu'il manque cruellement une perspective de gauche à notre peuple la gauche est aujourd'hui faible parce qu'elle ne pèse que 20% dans le pays c'est d'abord ça sa difficulté à chaque fois on me parle de la dispersion des candidatures à gauche d'abord j'espère qu'ils vont commencer à regarder la dispersion des candidatures à droite deux par jour qui arrivent mais la gauche tout additionné ça fait 20% comment avoir l'ambition de conquérir une majorité de nos concitoyens avec ce faible résultat ce n'est pas possible donc le problème ce n'est pas la division c'est de faire en sorte que la somme des candidats de gauche fasse 50% virgule 1 oui mais c'est ça l'objectif sinon on ne l'emportera jamais et la gauche aujourd'hui il faut s'attaquer aux raisons pour lesquelles elle plafonne à 20% c'est parce qu'elle est faible d'abord de ses renoncements et de ses trahisons quand elle était au pouvoir et il faut l'analyser et elle est faible aussi d'être dans l'incapacité de s'adresser au monde du travail aux salariés aux agents des services publics aux ouvriers des usines incapables de s'adresser à la jeunesse tout cela tout celle-là il représente la moitié du pays et tout ça ça alimente quand même une abstention massive à l'occasion des différentes élections et c'est ça qui doit nous préoccuper comment nous nous adressons à tout cela il faut rouvrir un chemin d'espoir à la France et ce ne sera pas possible avec des demi-mesures qui ne s'attaquent pas au coeur du problème et le coeur du problème j'en ai parlé c'est l'oligarchie financière qui domine l'économie et la politique oui la France est soumise à la finance elle a pris tous les pouvoirs et bien nous nous voulons libérer la France et reprendre la main sur l'économie ça c'est un projet de société et en proposant ma candidature aux françaises et aux français les communistes et les 30 000 communistes qui ont participé à ce choix ont voulu contribuer à recréer les conditions d'une nouvelle majorité politique pour le pays et toute l'expérience en fait foi plus les communistes sont influents et plus la gauche est forte et plus elle est à la hauteur des attentes de celles et ceux qui n'ont que leur travail pour richesse cette fois encore à la présidentielle et aux législatives nous voulons renforcer toute la gauche reconstruire une gauche à la hauteur la réorganiser autour de propositions fortes en faveur du monde du travail et de la jeunesse si nous sommes la nouveauté de la présidentielle ce que j'entends d'accord mais c'est pas suffisant allons plus loin voyons plus loin allons à ces élections avec l'ambition de gagner avec des propositions pour gagner pour porter un espoir concret de changement nous devons rassembler il faut en avoir conscience nous militants rassembler bien au-delà de notre électorat bien au-delà même de l'électorat de gauche il faut voir loin aller toucher tous ceux qui ne votent plus et avoir une grande ambition pour notre pays rassembler largement comme nous avons déjà su le faire par le passé c'est d'ailleurs cette conviction qui nous amène à proposer aux forces de gauche et écologistes un pacte d'engagement commun aux élections législatives car de la présidentielle aux législatives notre objectif c'est de faire élire un très grand nombre de députés communistes mais c'est aussi de bâtir une large majorité de gauche à l'Assemblée nationale c'est ça l'ambition que nous pouvons porter tous ensemble en nous adressant à toutes les forces et sans complexe mes chers camarades il nous reste 225 jours pour mettre la France sur le chemin aussi de la révolution écologique vous savez le problème avec le capitalisme vert ce n'est pas la couleur c'est le capitalisme et c'est bien le mode de production capitaliste la course au profit le pillage des ressources naturelles la mondialisation libérale c'est aussi l'exploitation des hommes et les inégalités de richesse qui sont à l'origine de la crise climatique cette crise qui attise les flammes d'incendies meurtriers en Kabylie dans le Var en Californie en Grèce en Turquie et il faut dire les choses simplement ce capitalisme n'est pas compatible avec la survie de la planète et de l'humanité et il faut le dire aussi la somme des gestes individuels que nous pouvons faire restera toujours insuffisante si nous ne changeons pas de système pour parler clairement on n'éteindra pas l'incendie climatique avec des pipettes à eau ben oui et la jeunesse elle l'a bien compris et lors d'une marche pour le climat un jeune tenait une pancarte sauver la planète manger un financier mais oui nous sommes face à un choix de civilisation et nous nous le posons en ces termes ce choix c'est la finance ou l'existence et nous faisons le choix nous de l'existence de la vie de l'être humain notre pays prend chaque jour plus de retard dans ses objectifs et dans ceux définis par l'accord de Paris et ne prend pas la mesure du dernier rapport du GIEC pire le pouvoir exécutif contribue à l'aggravation des causes même du dérèglement climatique en favorisant les accords de libre-échange ou en continuant de délocaliser nos industries cela implique que le pouvoir la nécessité d'une transformation profonde des modes de production et de consommation cela implique une relocalisation de toute l'industrie et des efforts accrus dans l'efficacité énergétique cela implique de développer notre atout d'une électricité qui est déjà décarbonée à plus de 90% cela implique un changement d'utilisation totale de l'argent et des investissements massifs dans les transports collectifs c'est la rénovation thermique des logements et tant d'autres domaines cela implique aussi dès maintenant de rendre effectif le fond vert de 100 milliards d'euros par an pour aider les plus pauvres et qui avait été promis lors de l'accord de Paris de 2015 et qui n'est toujours pas mis en oeuvre voilà ce que nous allons porter dans les prochaines semaines mes chers camarades nous pouvons mener une très belle campagne nous en avons les moyens pour les moyens financiers j'en profite pour faire l'appel aux dons et à la souscription mais nous en avons aussi les moyens par notre parti et par la force militante que vous représentez et que nous sommes et qui est un précieux atout et qu'on se le dise nous n'allons pas à cette élection pour faire de la figuration il ne faut pas y aller comme ça nous y allons pour gagner il faut se le mettre dans la tête et parler comme ça pour diriger le pays pour redonner le pouvoir aux citoyens au monde du travail il faut donc y aller avec confiance sans complexe enthousiaste conquérant nous devons parler à chaque fois avec la plus grande ambition être respectueux de tous et de toutes je vois grandir l'intérêt pour notre candidature on le sent tous tant mieux et je dis notre candidature parce que c'est ainsi que j'aborde la campagne il ne s'agit pas pour nous de voter pour un homme ou pour une femme il s'agit de voter pour nous pour un mouvement d'émancipation collective ce combat pour moi n'est pas une aventure personnelle c'est un combat pour nous ce nous qui va bien au-delà des rangs du parti communiste français ce nous qui résonne dans les racines révolutionnaires de notre pays ce nous qui marie cerise et grenade ce nous qui irrigue nos veines dans cette force inarrêtable que nous savons mener dans des combats que nous savons juste ce nous qui pointe devant les usines pour les défendre ce nous qui illumine les marches pour le climat les manifestations féministes ce nous enfin qui fait grandir quand nous sommes solidaires et unis oui l'intérêt grandit pour notre candidature tant mieux la campagne des parrainages avance très bien et je remercie tous les élus qui m'ont déjà transmis une promesse de parrainage et j'en reçois tous les jours encore tout à l'heure je pense en particulier aux maires et je m'adresserai à tous les maires de France aux 35 000 maires que compte notre pays parce que c'est avec eux que nous allons porter cette candidature pour remettre la commune au coeur de la France et de notre démocratie car la commune née de la révolution française c'est le lieu de proximité à privilégier pour retisser cette démocratie avec tous nos concitoyens bravo aux 500 000 élus locaux bravo aux 35 000 maires qui ont tant fait pendant cette pandémie et souvent abandonnés par l'Etat oui notre ambition est grande et nous devons nous préparer à soulever des montagnes parce que c'est ce qui nous attend et nous avons d'ailleurs déjà commencé et je voudrais dire un petit mot pour conclure sur notre caravane des jours heureux quelle épopée mes amis quelle affaire 42 étapes plus de 6 000 kilomètres parcourus dans un quart que nous avons voulu bio ils ont dû faire 1000 kilomètres de plus je ne sais pas si pour le bilan carbone c'est très bon 5000 de nos concitoyens rencontrés 51 adhésions au parti et 10 à la jeunesse communiste tout au long tout au long de cet été la presse régionale s'est fait l'écho quasiment tous les jours de cette ovni politique qui sillonnait le littoral français qui s'invitait sur les plages sur les marchés au coeur des quartiers avec des militants les jeunes communistes qui distribuaient le pacte pour la jeunesse des questionnaires des cartes pétition pour Macron et qui proposaient aussi des t-shirts des éventails des gobelets des frisbees et même des préservatifs aux couleurs des jours heureux oui l'amour ça compte aussi franchement il fallait le faire et quel parti peut réussir un tel challenge monter et animer aussi rapidement une telle opération en quelques semaines quel parti pouvait faire ça si ce n'est nous grâce à notre jeunesse communiste qui a été très présente dans cette campagne grâce à vous toutes et à vous tous dans toutes les fédérations qui avez su l'accueillir grâce à nos maires nos députés nos sénateurs qui sont venus rendre visite grâce à ces secrétaires fédéraux qui ont pris la parole et qui ont créé les conditions de cet accueil dans toutes les fédérations et puis pour finir je voudrais bien sûr saluer celui qui a animé ça et qui en est à l'initiative Olivier Marchais pour cette belle réussite Olivier tu peux te lever parce que je vous le dis il a réussi son entrée en campagne lui aussi et nous sommes très heureux avec Yann Brossat qui va diriger la campagne nous sommes très heureux d'accueillir Olivier Marchais à partir du 1er septembre dans l'équipe de campagne mes chers camarades si j'avais un dernier message à vous transmettre aujourd'hui ce serait celui-là ayons confiance en nous et en notre force sachons la démultiplier c'est sur vous que repose notre réussite dès demain engageons-nous pleinement dans notre campagne pour relever le défi des jours heureux et nous avons des initiatives à prendre tout de suite là dès maintenant quand vous allez retourner dans vos départements et réunir vos sections vos cellules créons partout dans nos communes dans les villes dans les villages sur les lieux de travail dans les universités des comités locaux pour les jours heureux des comités ouverts et larges pour animer notre bataille politique ouvrons nos sièges en grand nous avons cette chance d'en avoir sur tout le territoire ouvrons-les créons des comités des jours heureux organisons des débats à l'intérieur sur des propositions laissons la place aux jeunes et aux jeunes communistes pour qu'ils organisent dans ces sièges les débats autour du pacte pour la jeunesse laissons-leur la main pour pouvoir le faire appuyons-nous sur toutes celles et ceux qui vont venir nous voir pour nous proposer de participer à la campagne chacun avec sa sensibilité chacun avec cette petite part du chemin qu'il sera prêt à faire avec nous acceptons-les toutes et tous appuyons-nous aussi sur tous les candidats et les candidats que nous allons présenter aux élections législatives dans les circonscriptions pour organiser avec eux les combats les luttes les débats autour des propositions entamons dès maintenant la désignation de ces camarades et des mieux placés pour gagner cette bataille des élections législatives et cette bataille nous allons en faire un grand rendez-vous avec la fête de l'UMA où nous devons créer les conditions par la diffusion du bon de soutien de rassembler des dizaines de millions de personnes attachées aux valeurs et aux combats que nous portons pour ma part je m'exprimerai lors d'un meeting le samedi à 17h nous avons encore deux semaines pour assurer la réussite populaire de cette fête qui va avoir une forme un peu inédite mais qui comme à son habitude sera l'événement politique de la rentrée mes amis pour conclure puisque nous sommes à Aix Aix en Provence ville d'Emile Zola permettez-moi de lui emprunter ces mots tirés de Germinal je le cite rien n'est fini il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence alors allons-y nous voulons du bonheur du bonheur pour les français du bonheur avec les jours heureux et un bon programme je compte sur vous vive la république vive la france et vive les jours heureux et vive les jours heureux et vive les jours heureux après les jours heureux et vive la france 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...